Salut, je m'appelle Laetitia, je suis officielle, massothérapeute. Il y a un an, j'avais fait une vidéo quand j'ai aménagé dans cet espace où je louais une salle et je pense qu'il était grand temps que je puisse vous montrer mon progrès. C'est un lundi matin, j'étais en retard, je travaille toute la semaine, je travaille souvent 6 jours sur 7. Alors, on va faire un petit tour de l'acrylique ce matin. Je viens de finir avec un client, on a fait un massage, un massage thérapeutique. Là, il vient de partir, je vais rapidement vous faire le tour. C'est pas trop propre, mais c'est le but de cette vidéo, vous montrer un peu de behind the scenes, comment est-ce que ça se passe. Peut-être que tu peux t'inspirer, peut-être que tu es esthéticienne, tu souhaites devenir esthéticienne, peut-être que tu vas voir une déco où tu veux savoir comment est-ce que ça se passe dans d'autres cliniques. Mais si c'est le cas pour toi, cette vidéo est pour toi. Alors, on y va! Donc, comme dans la vidéo que je vous ai montré, on est un lundi, je me suis rappelé que je devais partager avec vous à quoi est-ce que mes lundis ressemblent. Je travaille 6 jours sur 7 dans le lundi samedi et puis éventuellement, je me dis que le lundi devrait techniquement être ma journée de congé parce que beaucoup de gens sont fermés le lundi et je devrais profiter de ça pour faire tout le travail administratif. Oui, je ne travaille pas physiquement sur les clients, mais quand même, reste que je travaille. Mais aujourd'hui, bien, j'ai pas mal de rendez-vous. Un client régulier qui est venu à 8h15 ce matin pour un massage. J'ai un rendez-vous à 10h avec ma représentante des produits Talgo. Et puis, par la suite, j'ai une cliente à domicile parce que c'est une personne âgée pour qui je fais le soin et c'est pratiquement à quelques minutes de marche de ma clinique. Puis, je vais faire une manicure, pied-du-curporelle et un massage. C'est sa vraie journée et puis je vais éventuellement aller chercher mon fils à la gare de Rida. Cette journée qui est un lundi qui est techniquement censée être ma journée off, bien, voilà ce que je me suis mise à faire. Et puis, j'espère que vous avez apprécié le petit tour de la clinique que je vais faire pour vous. Juste à côté, il y avait un dépanneur. Quand j'ai su que le dépanneur était parti, je pensais que j'allais être en mesure de prendre cet espace. Mais quand je fais le calcul, je me suis rendu compte que l'espace n'allait pas être prêt à temps. Bien, on m'a proposé de rester là où j'étais et j'ai saisi l'opportunité. Voilà mon entrée. Mon tapis d'hiver, bien, ouais, il neige comme vous pouvez le voir. On veut s'assurer qu'il n'y a pas trop d'eau parce que je ne veux pas me mettre à nettoyer tout le temps. Pour l'instant, je suis seule, mais j'ai une nouvelle employée qui s'en vient. Je suis devenue amoureuse de plantes. C'est sûr que je dois aller trouver deux pots pour les petites potos qui se trouvent en bas. Une cliente m'a béni avec un pot. Je trouve que c'est super beau. Éventuellement, je vais le mettre là-dessus. J'adore les orchidées, mais oh mon Dieu, c'est tellement difficile à maintenir. Je pense que je les ai toutes tuées. Bon, j'ai une troisième qu'une cliente a prise. Elle a dit qu'elle va essayer de le sauvegarder. Mais j'adore, 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 j'adore les orchidées. Elles sont juste trop belles. Bon, ça c'est le petit espace. Mais là, quand il y en arrive, le client arrive, désinfecte ses mains. J'ai un diffuseur d'eau, d'air où j'aime mettre les huiles essentielles et ça donne juste une bonne odeur, une très belle atmosphère. Et j'ai le bon où mes clients vont s'asseoir pour enlever leurs chaussures ou porter leurs chaussures. Puis aussi, j'ai le truc ici, mais je mets des babouches pour les clients pour porter. Je déteste être pieds nus, j'espère que c'est le cas pour mes clients. Mais sinon, voilà les babouches qui sont là pour vous. Je m'assure de nettoyer toujours le plancher. Voici mon diplôme international, ma plus belle, mon plus beau accomplissement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Alors, avant la rénovation, le plancher était chauffant. Cette salle, c'est censé toujours être chauffant, mais je ne sais plus si c'est le... On va faire le tour. Cette porte, ça vous amène vers mon bureau. C'est encore le bordel, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Alors, on va dans la première salle. Comme je vous dis, je viens de finir un massage ce matin. Je ne suis pas encore prêtée, je ne suis pas encore nettoyée, je ne suis pas encore changée les couvertures. Alors, l'heure a changée, je ne l'ai pas encore changée. Donc, il est 9h49 et non 8h49. Donc, c'est ça. J'ai quelques produits revendent pour le soin de corps, mais aussi produits professionnels. Je me dis carrément, dans cette tablette, je vais laisser tous les produits professionnels. Je vais certainement acheter une étagère pour mettre là-bas. Et il y aura un chariot dans ce point-là qui va permettre à mon autre employé d'être en mesure de faire des facials dans cette salle. Mon speaker que j'ai acheté chez Costco, le son est juste wow. Si vous voulez un bon système de son, allez chez Costco. Ça, ici, oh, c'est ma deuxième salle. Elle n'est pas ouverte. Juste en passant, si vous vous demandez ça, c'est quoi? Toutes mes salles sont insonorisées. Alors, le monsieur qui était ici avant avait juste mis ça pour enlever, pour réduire le son, la pénétration du son. Est-ce que ça marche? Oui! Bon, voilà. Alors, ça, c'est ma deuxième salle. C'est la salle d'épilation à lacets, la salle de laser. Et voilà! Elle est là. Bien, le petit bac pour que la cliente mette ses effets. C'est sûr, je vais aussi ajouter un étagère ici. J'ai un autre lit électrique. Donc, ma loupe. Je ferai une autre vidéo pour mêler les traits, pourquoi est-ce que je les utilise et lesquels je recommande. Donc, là, on était dans la deuxième salle. Et si jamais vous êtes intéressés, voici la salle d'eau. On est ici. C'est super important d'avoir la salle d'eau. Je n'ai pas de douche, mais j'ai une salle d'eau. Gender Neutral. Et bien, c'est ça. Et, oh, j'ai oublié que je n'avais pas enlevé ses effets. Mais bon, je vais quand même vous le montrer. Parce que quand je suis arrivée sur ma tête, je vous ai dit que je suis en retard. J'ai juste quand même déposé mon panier. Je ne suis pas encore lavé-sécheuse. À l'instant, je fais tout mon lavage à la maison. Donc, je suis venue avec toutes mes affaires. Mon sac, j'ai déposé parce que mon client était déjà là. Mais mon petit fauteuil ici, c'est censé être mon petit fauteuil que j'adore. Mon petit coin produit-revente. Je suis sûre que je vais encore arranger ça pour que ce soit un peu plus à l'ordre. Ma fleur qui a séché que mon mari m'avait offert pour la Saint-Valentin. Mais bon, bref. Je ne suis pas très drôle. Mais cette vidéo, je vais la poster quand même. Alors, on est là. Ici, c'est censé être ma salle de lavage. Ma salle d'entreposage et tout ça. J'ai acheté une nouvelle lave-sécheuse qui va arriver ce week-end. Je vais vous faire une vidéo, une unboxing. Quand le temps sera venu, c'est sûr que la salle de lavage sera propre. Alors, on recule un tout petit peu. Ça, c'est mon deuxième espace d'attente. Ou encore à la fin du soin. J'aime toujours prendre mon temps et parler avec mes clientes en s'assoie et si on parle. Maintenant que j'aurai une nouvelle employée, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Parce que bien que mes salles soient sonorisés, je ne veux pas quand même déranger les autres clients. J'ai une autre salle où je garde tout mon stock. Est-ce que vous voulez voir? Didi, didi. Alors, tout le stock que j'ai, elles sont là. Les étagères aussi chez Costco. Je ferai une autre vidéo où je vous montre les affaires que j'aime acheter chez Costco et pourquoi. Alors, ça, c'est la salle qui a été agrandie lorsqu'on avait fait les rénovations. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer ça. Mais, j'ai travaillé ici samedi. J'ai quitté vite. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer. J'ai juste comme changer le couverture. Mais là, je vais prendre le temps de tout arranger. Parce que je suis encore seule. Comme je vous l'ai dit, je suis dépressée. Je devais aller prendre mon office. Donc, j'ai encore un autre lit électrique. J'ai une couverture chauffante. Et récemment, j'ai décidé d'ajouter une étagère que vous pouvez trouver. Que j'ai trouvé chez Ikea. C'est en fait un étagère pour les livres. Une bibliothèque. Voilà. Une bibliothèque pour les livres. Et je me disais, bien, ce serait intéressant que la cliente, lorsqu'elle vient, elle met ses affaires dans son panier. Elle met ses boucles d'oreilles ici. Son téléphone, ses clés. Mais, à la fin du soir, elle peut se regarder sous le miroir. Et elle peut mettre son sac juste en bas. Ou encore, elle peut accrocher son manteau derrière la porte. C'est une salle assez grande. L'idée, c'était d'avoir une salle de couple. Une salle où je pouvais faire de soins en duo. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter un autre lit. Je vais aller m'acheter un autre lit électrique. Puisque j'ai une nouvelle employée qui s'en vient. Et on va pousser ses lits un peu plus vers le mur. Il y a suffisamment d'espace pour avoir deux lits. Donc, on peut faire des soins en même temps. Des faciales, des massages, des manicules et des pédicules dans la même salle en même temps. Donc, tu peux venir avec ton mari, tu peux venir avec ta soeur, ta mère. Et vous pouvez profiter des soins en même temps. Donc, la salle aussi, elle est insonorisée. Mon scanner de peau, mon analyseur de peau, mon hydrafacial, mon blumerable, ma machine pour le gel. Ok. Je sais, je sais. C'est pas une lit. On fera une autre vidéo. Mais ça, c'était juste un petit behind the scene. Dans la vie d'une esthéticienne, un massothérapeute ou encore d'un propriétaire d'entreprise. Je trouve que c'est tellement beau. Et pour vrai, il y a un super bel emplacement. Il y a une ligne de train là-bas. Et lorsque le train passe, lorsque le train passe, vous ne l'entendez pas. Il y a encore, mais ça s'est insonorisé, ça ne siffle pas. Il y a suffisamment du stationnement. Pour moi, ça, c'est super important. Et puisqu'on est dans la rue de Montréal, il y a du stationnement sur la rue. Et puis, bien, c'est ça. Alors, merci de vous être connecté, d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.